La prière, la poule et le chapeleur, Où tu y'aux capables, ou éminouais qu'elle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est vrai que c'est assez en commun de pouvoir avoir manahé le matin, surtout le samedi matin, pour pouvoir vous accompagner. D'accoutumée, je vous accompagne durant les matinales de SEM, du lundi au vendredi, à partir de 6h. Aujourd'hui, chose exclusive, depuis déjà cette semaine, on vous mène en totale immersion dans le compas festival chaud à venir, puisque SEM Radio, nous y sommes partenaires, qui aura lieu le 2 juin prochain, au stade Georges-Grassian du Lamentin. Et à chaque fois, on donne la parole aux différents groupes mythiques qui composent l'affiche du festival compas chaud. Et mercredi dernier, on avait eu effectivement, à l'antenne, on avait Tico Pasquet, du Magnum Band, qui nous a donné son aperçu, son engouement. Et surtout, il nous a dit que le Magnum Band va mettre le feu à cette affiche, et surtout, au stade Georges-Grassian. Vous serez de la partie, et c'est pour ça, aujourd'hui, l'occasion pour nous de donner la voix à une deuxième voix mythique que vous aurez à l'affiche. Il s'agit du Skasha de Kubano. Et c'est vrai que certains d'entre vous ont peut-être déjà posé la question, mais où est donc passé ce groupe mythique ? Et à l'antenne de SEM Radio, ce matin, on aura Jean-Elie Telfort. Alors, peut-être que ça ne vous dit rien dit comme ça, mais si je vous dis Kubano, est-ce que vous autres savent ? Bonjour et bienvenue, Kubano. Bonjour, bonjour. Ça fait très grand plaisir de me trouver sur ce plateau. Je dis bonjour à la Martinique. Exactement. Bonjour à la Martinique. C'est vrai qu'on est en train de se réveiller en même temps que ta voix, Kubano, parce qu'effectivement, il n'est que 8 heures. L'occasion pour vous, chers auditeurs, de vous connecter sur les 89.7 pour pouvoir faire un point sur ce compas festival chaud à venir, entre autres avec la prestation de Skasha. Kubano, il y a une question que je pense que beaucoup d'auditeurs ont envie d'entendre. Que devient ce fameux groupe mythique, Skasha No.1 ? Skasha, nous sommes toujours aux environs. Et peut-être que ça fait un bout de temps depuis qu'on n'a pas eu une chance de venir à Martinique. Parce qu'il faut toujours venir à Martinique pour pouvoir se réacrofusionner. Parce que Martinique, c'est le rythme du soleil, c'est la mer, c'est les festivals normalement. C'est vrai. Et qui donne toujours un très bon amusement. C'est beau. Mais Skasha, nous sommes là. Nous évoquons un peu plus ça aux États-Unis, à Boston, au Canada, à Montréal, tout ça. Mais ça prend un bout de temps depuis qu'on n'est pas venu sur les entités. Comme je vous dis, la Martinique, c'est notre cœur. La voix du groupe, la Martinique, ça peut vagabonder nos esprits à travers des éternels souvenirs. D'ailleurs, le groupe Skasha, qui est un groupe effectivement mythique, on est avec toi, l'un des membres mythiques de ce groupe. Et figure-toi, c'est vrai que Skasha a fait longuement, il a marqué la musique du compas, puisque vous avez également marqué, comme tu viens de le dire, surtout aux États-Unis, où vous êtes beaucoup étendus. Et c'est vrai que beaucoup de personnes, à l'époque, je me rappelle, faisaient une différence entre Shleu Shleu d'Haïti et Skasha, ces mêmes groupes-là, Kubano. Oui, ça, c'est une très bonne histoire, quand même. Et Shleu Shleu, par exemple, nous étions les Shleu en 1970 en Haïti. Et puis, les musiciens ont voyagé pour aller à New York. ordinateurment, ça arrive à New York, et puis la musique, on a décidé d'établir domicile, et on a voulu travailler pour les papiers. Et puis comme ça, on a voulu faire, on a voulu continuer aux États-Unis. Et tant qu'on a dit, nous étions les Shleu, et puis les nos vies, aux États-Unis, nous faisons les Shleu. Et puis, à ce moment-là, autour de la Shleu, il y avait Loubert Chancy, Jean-Michel Sévictor, et Kubano, et Johnny-Francissin, Mario Deschamps, et puis Arsène Apollon, tout ça. Et Mme Adekia Kamoi comme manager, parce qu'à l'époque, c'était les Shleu. Mais en 1970, comme je vous dis, on est rentrés à New York, et on ne pouvait pas, normalement, travailler sur le monde de Shleu. On a décidé de trouver un autre nom qui a été scaté à New York, pour pouvoir évoluer relativement le business, parce qu'il y avait déjà un autre Shleu ancien qui était parti d'Haïti pour venir s'établir à New York. Nous l'avions remplacé. Mais ça, c'est la même chose. On est rentrés à New York et puis on est restés. Et c'est ce qui a produit un bon nombre d'orchestres. Par exemple, Derix, c'est un produit de Shleu. Tout ça, c'est un produit de Shleu. Il y a eu tant que c'est une longue histoire. Oui, exactement. Ça va prendre beaucoup de temps. Mais d'autre part, je vous dis que c'est à ça, nous sommes là et puis nous nous étions réunis à un certain moment. On a joué à Paris. Plusieurs fois. Plusieurs fois. On a effectivement joué. Je nous appelle. Bon, on a joué en Martinique également. Oui, plusieurs fois, bien sûr. Et c'est vrai que plusieurs fois. C'est vrai que le groupe mythique Skasha, c'est un peu intéressant avec toi, Kubano, de faire le point ce matin. Et ça nous permet également de revenir sur, rapidement, une petite polémique. Il y a certains internautes, certains auditeurs qui n'ont pas compris. Alors, quand on a annoncé sur le festival Skasha de Kubano, qui n'ont pas vraiment compris. Est-ce que tu peux nous évoquer qu'il y a bien Skasha de Kubano ? Et après, il y a eu, avec le départ d'Arsène Napoléon, puisqu'il y a eu, effectivement, sur les ondes, sur d'autres médias, Arsène Napoléon qui s'est exprimé. On va revenir rapidement sur cette polémique pour finir avec, justement, avec ça. Et puis après, je lirai un post qui a été publié sur les réseaux sociaux d'un des musiciens, justement, l'Hubert Chansey, qui revient, justement, également sur la polémique. Mais on a envie d'avoir ton regard pour que la population martiniquaise puisse bien comprendre, en fait, cette distinction entre pourquoi il y a ce Skasha de Kubano et, en finalité, ce Skasha d'Arsène Napoléon, pour qu'on puisse bien comprendre. OK, je vous explique tout ceci. Comme je vous dis, Skasha est né, nous sommes venus, l'original Skasha, avec Kubano, Nuber, Arsène, Zuzul, et puis Lavlanet, tout ça. Et puis, vraiment, nous avons connu beaucoup de succès partout où nous passons. Parce que l'horsque c'était un défi de jouer six jours sur sept et ça a été vraiment... Skasha, comme je vous dis, c'est le ex-SLE d'Haïti qui est éventu pour devenir Skasha parce qu'on ne pouvait pas voyager, on ne pouvait pas évoluer sous le nom de Skasha d'autant plus qu'il y avait un chef-SLE. Alors, on a décidé de prendre la deuxième S, on a pu trouver Skasha. Arsène a trouvé dans un petit dictionnaire SKAS et ASSA et m'a proposé pour lui dire comment tu trouves-tu ? Et puis moi, j'ai changé l'orthographe, j'ai mis SKASAS, FAS, AAS, et puis j'ai fait comprendre que c'est l'ex-SLE d'Haïti et puis on est parti comme ça car on a un succès extraordinaire. Mais après deux ans, le succès, et on était vraiment très jeune, 19, 20 ans, et puis on a un peu troublé par le succès à fin de 34 ans, en 1976. Nous autres, nous avons été obligés de le remplacer par Tukubouzi sur le message parce que nous avons eu un peu plus des combattants qui l'ont remplacé. On a continué avec Skasha de New York et nous avons connu pas mal de succès, au moins 20, ré-album. Après, Asha nous a fait Dixie Z, aux Ananas, nous a fait Sortiment, Macho Man, Forever, Skasha Marioio, que la Martine nous connaît très bien parce que je me rappelle au Blanc-Carmé, tout ça, à la Prion, tout ça. Nous avons fait beaucoup de succès. Ça a fait vibrer. Mais le fait que Ashan, nous restons en stand, mais il a voulu revenir, retourner en Haïti et puis de là, il a fait Skasha d'Haïti, number one plus. Il a sorti un disque Allianz, je crois, quelque chose comme ça, deux ou trois, je me rappelle. Mais à un certain moment, on a continué sans lui, mais à un certain moment, les femmes, ils ont toujours rêvé de voir Skasha, l'original, et tout le monde peut se produire ensemble. Ils ont décidé de nous demander et on a été obligés de nous plier à cette exigence et puis nous avons décidé, Loubert et moi, nous avons réuni l'orcaisse, et puis nous avons pris au manager et puis nous avons fait une réunion. La réunion a été réussie, mais tout au cours des voyages, des prestations, tu vois, peut-être il y a des petites mésentences entre les musiciens qui ne s'entendent pas parce qu'il y a le show business. Les gens qui connaissent le show, mais ils ne connaissent pas le business, mais c'est ce qui a complètement étroublé la chose. Et puis, il y a eu encore une cassure. De la passure, Loubert a été fait son propre orcaisse qui s'appelle Bazooka et puis à Sendi, il a fait quelque chose à Martin Luther, une autre skasha d'Aïti N'Bourg en plus. Mais moi, je suis resté je suis resté parce que je n'ai jamais laissé, je n'ai jamais abandonné depuis la création de l'orcaisse jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi ce skasha de Kubano c'est un orcaisse qui a 20 ans. Je me suis entouré par des musiciens de grand calibre et peut-être que ma frère c'est bien Yves Albert qui a joué avec Tabukombo, il y a Gougou la tortue, il y a plein d'autres musiciens des musiciens américains qui sont venus jouer avec Kubano pour la forcer et on a été obligés. Ce n'est pas moi qui ai choisi, mais les gens se sont dit qu'on va encourager Kubano, on va l'encourager ce sera skasha Kubano et j'ai fait des disques avec, je me rappelle du feu, du feu, un monsieur qui nous a fait venir la première fois en Martinique ce fut Nicole Michel et nous avons travaillé avec Nicole Michel il a produit le skasha de Kubano en même temps en plus je me rejoué à la salle de la mutualité avec skasha de Kubano ça fait près de 20 ans depuis que skasha de Kubano existe parce que je ne veux pas que le nom soit enterré alors j'ai fait exactement ça même quand ça aurait été difficile nous avons été partout et nous avons j'ai été aux unis avec skasha de Kubano sans les autres tu vois et on a connu un site exceptionnel on a fait café on a eu Caroline on a travaillé avec les agracies la famille musuelle tout ça et puis ça a continué mais ensuite les gens ont voulu que skasha revienne à un autre moment on s'est réunifié une deuxième fois et ça n'a pas tenu on n'a pas pu tenir actuellement le rêve de Nougat c'est qu'il m'a contacté la dernière fois il m'a été aux Etats-Unis à New York et puis il m'a dit Kubano bon il ne veut pas que je laisse et filtre ça et filtre ça mais quand même c'est une nouvelle à ne pas rater parce que le 29 juillet 1974 ce fut un samedi à Malibu Kateret quand on a fait skasha et le 29 juillet 2024 ce sera un samedi et ça va faire exactement ce que je fais quand ça depuis que cette histoire de skasha des fans des musiciens des caprices des enfants il y a tout ça mais c'est un mélange mais quand même le nom skasha ça demeure est dans le cœur de tout le monde des haïtiens tout le monde c'est un amour parce que les gens se sont mariés il y a des enfants qui ont joindis et qui sont venus me demander même que skasha ça veut du quoi monsieur Kubano qui est venu de l'Afrique et que tout le temps je suis à la maison même à la plage il y a toujours du skasha tu te rappelles dans ma roseau et tu as fait maria maria dans mon moment sur tes bicyclettes nous avons vraiment comme je vous dis quand on est c'est une belle aventure c'est en famille qu'on est parce que la Martinique nous a beaucoup encouragé justement ce sera l'occasion de la Martinique il est très réceptif justement c'est bien d'avoir pu faire effectivement le point ce matin avec toi Kubano d'ailleurs l'occasion pour les personnes qui se demandaient que devient le groupe skasha number one de pouvoir venir le 2 juin pour le compas festival chaud au stade Georges-Gracian du Lamentin et concrètement qu'est-ce qui nous attend alors tu sais déjà Kubano les Martiniquais on aime bien tu sais les petits duels alors concrètement est-ce qu'il y aura un petit duel skasha number one et un petit duel avec Mme Domben parce que Tico lui il est prêt et Dadou aussi mais c'est son ami c'est pour qu'il fait beaucoup de respect et beaucoup d'amour parce qu'eux également ils ont travaillé assidûment pour pouvoir être ceux qui sont aujourd'hui d'autant plus que Dadou c'est toujours une autre histoire Dadou vient du tabou combo et Tico parce qu'elle vient d'être chie tout ça mais comme ce sont des fois ils sont petits nous pas et ils ont produit Magnum et vraiment Magnum c'est un orchestre vraiment exceptionnel que j'aime beaucoup mais cependant quand on est sur podium on est bien obligé il y a des fans de Magnum il y a des fans du style de Magnum et puis il y a des fans du style de Skasa c'est comme le Brésil et l'Agentine ou la France quand même excusez-moi il fallait oublier Mbappé et de toute façon c'est ça c'est ça c'est la France contre l'Agentine ou le Brésil quelque chose comme ça et puis en parenthèse je vous demande la permission mais je vais seulement dire juste un petit mot je vous écoute comme ça puisque le public est bien et on est en direct donc ça tombe bien ça va tomber bien et bien il dit à Tico et à Dado que quand je serai sur scène qu'ils se souviennent du deuxième but de Mbappé le deuxième but de Mbappé à réaliser vous les charriez attention Tico va prendre sa revanche avec Dado sur scène le 2 juin ils ne vont pas rigoler avec le Skasha No.1 mais dites-le que ce jour-là je serai Mbappé Mbappé je suis le deuxième donc du coup alors ça nous permet aussi Kubano tout à l'heure vous avez parlé effectivement donc il y a une différence de sonorité entre les deux groupes quelle est-elle comment on reconnaît le Skasha No.1 par rapport au Magnum Ben bon par rapport au Magnum Ben le Skasha par exemple le Magnum Ben c'est un orchestre qui vraiment à cause de Badou qui a fait l'école de musique qui a vraiment habité à New York depuis son enfance il s'est laissé influencer par le style comme je vous dis un peu rock le style de Jeff Man ou du moins le style de jazz il est très valable en tant que guitariste en tant que musicien et compositeur également d'accord alors il a il a vraiment c'est lui qui compose avec le Magnum Ben on dirait que les huisses les cuivres les accords qu'il choisit c'est vraiment quelque chose un peu de différent vraiment moderne mais qui a un style pour pas lui-même mais pour Skasha le style de Skasha c'est vraiment comme je vous dis c'est 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 le blanc sauce poids légumes le Skasha c'est 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 et puis il n'y a pas à éviter trop de choses tu comprends ce que je dis c'est c'est un peu plus facile c'est un peu plus plus attirant et c'est un peu plus proche du créateur du style même du compas direct la personne de monsieur le Mojabatis c'est le Mojabatis qui a créé ce style le Mojabatis a décidé de créer quelque chose qui soit un, deux correct et que quand ils arrivent ils n'ont pas à prendre les pieds dès que la chose est balancée c'est comme ça ça fait le style du Skasha donc ça voudrait dire que tu vois c'est direct tu comprends donc c'est compas direct alors c'est Skasha number one parce qu'effectivement Tico nous a interviewé il dit qu'on sait que ni des différents types compas ni compas raides et compas direct alors comment nous peut déterminer Skasha number one c'est compas direct alors non seulement c'est compas direct comme je te dis comme je vous dis Skasha c'est le soleil de la Martinique c'est une des hémiscus c'est la savane c'est l'Olympia c'est tout ça tu vois c'est l'authenticité c'est l'authenticité c'est la ferveur effectivement à l'antillaise on va dire ça comme ça donc ça voudra dire que c'est chaud parce que messieurs dames pour ceux qui ont suivi l'interview de Tico Tico a dit qu'il ne va pas rigoler il ne va pas du tout rigoler et en batterie parce qu'il est effectivement batteur il ne va pas du tout rigoler lors du stade de la prestation du stade Georges Gratian le 2 juin prochain pour le compas festival show et là aujourd'hui Kubano nous dit que là compas qui est tombé alors faites-vous à l'idée que pour ceux qui justement ont envie de prendre leur ticket dans le cadre de ce festival compas show c'est possible money pass 100 000 chaussures à la Galeria et à la pâtisserie du marché du Lorrain pour pouvoir prendre vos tickets ou toutefois vous pouvez contacter le promoteur au 06 96 19 85 48 cela fait effectivement pour le skasha de Kubano 50 ans de carrière 50 ans à pouvoir donner aux fanatiques du compas de la bonne musique 50 ans à nous faire vibrer Kubano comment fais-tu pour entretenir cette belle voix et cette voix particulière que tu as avec laquelle on te reconnaît tant je prie beaucoup j'ai beaucoup de confiance dans ce qu'on appelle le grand architecte de l'univers je prie beaucoup et puis j'ai beaucoup de discipline et juste une autre je suis désolé pour le skasha de Kubano ça va faire 28 ans ça va faire 48 ans comme je l'ai expliqué en 2024 nous aurons l'Uber revient et puis avec les autres comme ça nous allons et ce sera pour une tournée vraiment exceptionnelle c'est ce qui est planifié pour le 2024 mais sur cette scène du 2 juin au stade de Gassien ça va faire le cas de Pepe avec des musiciens exceptionnels mais en pointe de ligne ce sera Mbappé c'est pas tout c'est vraiment extraordinaire durant la Coupe du Monde effectivement durant la Coupe du Monde mais du Mischi c'est Mbappé qui est là ok de toutes les façons le replay sera sur les réseaux sociaux sans nul doute qu'il va tomber dessus il va se dire attention là Kubano se met en forme pour pouvoir donner du bon compas donc pour skasha number one le 2 juin prochain avant de clôturer cet échange avec toi Kubano c'est vrai que on l'a dit pour pouvoir fêter ses 28 ans de carrière sur cette formation de skasha de Kubano donc le 2 juin prochain au stade de Georges Gratian du Lamentin figure-toi que c'est vrai que beaucoup de fanatiques vont venir pour toi je m'explique on dit souvent si c'est vrai Kubano il n'y a pas dit comme ça qu'on s'en prêlait on est bien habillé donc est-ce que c'est vrai ? oui c'est vrai c'est vrai depuis et puis parce que la chance que me t'ai gagné c'est que mon père c'était un maître à l'heure alors non seulement qu'il était vraiment international parce qu'il faisait des habits pour les hommes pour les femmes pour les enfants pour les uniformes pour aller à l'école tout ça et j'ai beaucoup bénéficié de ça parce que mon papa il me prenait comme modèle les parents des fois de mettre en discipline de classe pour voir l'école des femmes pour les préconfortables des fois les parents viennent chez mon père pour dire ce que tu as fait là pour Jérith à ce moment c'était pas Kubano on disait à mon papa mais ce que tu as fait pour ton fils nous aimons beaucoup le style je veux ça lui et mon papa confectionnait l'uniforme et ça cela m'est resté je connais les bonnes toiles le bon tissu et puis qu'on doit se présenter d'autres personnes pour notre background nous sommes des frères de l'institution chrétienne catholique les prêts en forêt et tout ça et il faut aller à la mèche il faut aller au tour des hommes et ça il faut être bien habillé il faut être en dimanche comme on dit on dit toujours le mois de mai le mois de mai le mois de pimbou le mois de mary le mois de la martini c'est quelque chose de extraordinaire d'ailleurs pour attirer pour saluer pour saluer monsieur le président du compas il est cadeau parce que ça fait 34 ans depuis qu'il travaille vraiment pour aider le compas direct à se maintenir sur le sol parce que normalement l'on capa c'est Zouk parce que l'on capa les musiques tout Zouk c'est quelque d'extraordinaire la martini de la Guadeloupe c'est une musique que j'adore également que l'on capa respectée et puis j'ai un ancien Zouk un ancien chanteur pas un ancien un très grand artiste on parle de Jean-Philippe Matéry c'est un ami on a l'air d'y ensemble et puis des frères je suis en martini mais qu'ils viennent toujours me visiter à l'auteur pour m'apporter quelque chose je dis j'ai le courage Jean-Philippe où est-ce qu'on va on va défiler sur un tabac on joue au football et tout ça et c'est son ami c'est une grande valeur le jute c'est la martini c'est le prestige c'est tellement le prestige que Kubanou nous a espéré effectivement qu'au Kevin il y ait tout sous l'éclairé Kevin en mode ton temps relax mais ça va pas on va pas faire un hôtel ou à l'hôtel je sais pas non mais Fokouvini prélat oui mais écoute écoute si c'est un festival en plein air il faut être vraiment un peu décontracté oh la la mais au Pevini on joue non mais les gens on connaisse le Kubanou prélat en plus tu nous as dit que tu vas jouer tu vas nous donner effectivement de la musique comme à la Kylian Mbappé lorsqu'il a fait son deuxième but lors de la coupe du monde alors ça voudrait dire que Fokouvini a ôté prestige à Kylian Mbappé donc bien prélat le Kubanou qu'on connaît je suis bien obligé de m'épliquer à cette expérience je ferai mon possible non mais c'est pas mon possible moins ça vous Fokouvini prélat donc Fanny pièce problème et c'est comme ça qu'on t'en reconnait sur cette attitude avec l'homme avec les lunettes de soleil en prestation et puis aussi toujours bien habillé c'est vrai toujours décontracté c'est vrai mais toujours cette attitude d'homme effectivement qui impose sa stature son charisme ça c'est sûr ouais et puis il y a également les femmes les femmes des gens qui m'admirent les fans ou les femmes Kubano parce qu'il y a un différent c'est les deux nous sommes les deux mais nous sommes devenus très sages ce n'est pas ce n'est pas le Kouba de 25 ans qui venait en Martinique ou qui allait à la fête Mario allait au Monde Rouge il est arrivé il est comblé maintenant je suis un peu vraiment mature ce n'est plus ce n'est plus c'est une belle époque c'est ça d'ailleurs pour clôturer cet échange avec toi Kubano qu'est-ce qu'on peut dire à la population Martinique qui est-ce qu'il nous écoute en direction SEM Radio ce matin sur ce compas festival show à venir le 2 juin au stade George Gratian du Lamantin pour les attirer dans le cadre de ce petit duel un peu Magnum Band Skasha de Kubano également il y a Classe Gigi Groove et Ricardo ouais je le dis bon mois le mai à la Martinique tout entier à Fort-de-France c'est fort royal et puis oui c'est un plaisir pour nous autres de pouvoir être sur ce fameux festival du vendredi 2 juin au stade George Gratian au Lamantin au Lamantin et je crois que les gens nous connaissent pile d'années nous connaissent un festival mais ça nous fait attention en parlant de en parlant de polémique au cas Bené d'un d'un débat à la qui fait à me penser en parlant de polémique de magnum Bené de skasha et puis j'ai failli oublier qu'il y a également classe Ben sûr donc à connaître au cas où j'étais dans l'histoire le loup c'était deux animaux qui étaient qu'ils battaient pour embûter et puis ils passaient beaucoup de l'année je ne sais pas si tu connais cette histoire là ça me parle ça me parle rapidement ce sont des contes d'enfants tu parles ce sont des contes qu'on racontait aux enfants exactement des contes qu'on racontait aux enfants parce qu'il y a deux personnes ou deux animaux qui se battaient pour quelque chose et puis il y a un troisième qui était là ça me parle et puis ils passaient et puis ils prenaient manger finalement verdict ah ben oui il faut faire attention parce que pendant ou qu'un revendiqué ou que c'est le Kylian Mbapp et du compas direct et bien classe-là toujours ah bon verdict le 2 juin d'ailleurs je rappelle donc les informations d'usage dans le cadre de ce festival si vous souhaitez pouvoir nous rejoindre il faut nous rejoindre puisque festival qui est intéressant qui aura lieu le 2 juin prochain au stade Georges Gratian auquel SEM Radio est partenaire classe pour ses 11 ans de carrière Manon Band 47 ans de carrière le Skasha de Kubano 28 ans de carrière et le groupe Gigi Groove également les 35 ans de carrière de Ricardo le président du compas donc ça aura lieu à 20h sur le stade Georges Gratian si vous souhaitez vous procurer vos tickets Money Pass 100 000 chaussures à la Galeria et la patrisserie du marché du Lorrain infoline 06 96 19 85 48 Kubano merci beaucoup d'avoir accordé cette interview à SEM Radio ce matin c'est nous qui vous remercions et passez un bon 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 matin merci beaucoup et puis bon week-end et puis bon week-end merci beaucoup et de toute façon on se verra le 2 juin merci beaucoup merci beaucoup à tantôt france-antille présente le compas festival show deuxième édition le plus grand anniversaire compas de l'année avec magnum 47 ans skasha de Kubano 50 ans classe 11 ans Ricardo le président du compas 35 ans de carrière et en avant première le groupe GG Group compas festival show deuxième édition stade Georges Gratian du Lamantin vendredi 2 juin à 20h ticket en vente aux 100 000 chaussures Galeria pâtisserie du marché au Lorrain et sur Money Pass Info 0696 1985 48 avec SEM Radio Vous êtes les bienvenus sur le 89.7 SEM Radio vous remercie